... L'audience du palais présidentiel se tient au lendemain du conseil des ministres délocalisés de Lambaréné. Elle intègre le processus de mise en oeuvre du futur centre hospitalier universitaire Albert Schweitzer. Un tel centre est un rêve pour tous nous que nous travaillons dans la recherche médicale et dans la formation médicale et dans les soins médicaux à Lambaréné depuis longtemps. Et c'est le président qui a annoncé ça et c'est quelque chose à réaliser maintenant. Ça veut dire que c'est une recherche sur les maladies infectieuses surtout, sur la santé publique et une formation des médecins, des jeunes médecins gabonais et aussi africains mais même aussi des européens. Cette démarche est donc un pas de plus vers la concrétisation d'une oeuvre à caractère social qui tient à coeur le président de la République, chef de l'État. Avec cette annonce que le président a fait, il y a encore beaucoup de choses à faire mais ça peut être une possibilité maintenant pour les deux ans qui viennent parce que l'idée est de créer cet centre, inaugurer cet centre pour les centenaires de l'hôpital schwarzer en 2013. Le projet, appuyé par de prestigieuses universités européennes, devrait être livré en 2013 dans la perspective de la célébration du centenaire de l'oeuvre du docteur Albert Schwarzer sur les bords de l'Ogoué. Ce centre hospitalier universitaire sera un atout pour les services médicaux ici au Gabon mais ce centre en même temps va aussi attirer des chercheurs du monde entier. Donc c'est une très bonne initiative. Donc nous voudrions bien contribuer, soutenir ce projet-là. De la parole aux actes, une fois de plus, le chef de l'État veut mener à bien ce projet d'envergure scientifique. Un projet au bénéfice des populations.